Exode, chapitre 12. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois doit vous être le commencement des mois, il doit être le premier mois de l'année pour vous. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant, « Au dixième jour de ce mois, ils doivent prendre chaque homme un agneau, selon la maison de leur père, un agneau pour une maison. Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin près de sa maison le prennent selon le nombre des âmes, chaque homme selon sa consommation doit compter pour manger l'agneau. Votre agneau doit être sans défaut, un mâle âgé d'un an, vous devez le prendre d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous devez le garder jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et l'assemblée entière de la congrégation d'Israël doit le tuer dans la soirée. Et ils doivent prendre du sang, et l'appliquer sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils doivent le manger. Et ils doivent manger la chair cette nuit-là, rôti au feu, et du pain sans le vin, et avec des herbes amères, ils doivent le manger. N'en mangez rien de cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête avec ses pattes et ses organes. Et vous ne devez ne rien laisser jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin vous devez le brûler au feu. Et ainsi vous devez le manger, ayant vos reins sains, vos chaussures à vos pieds, et votre roulette dans votre main, et vous devez le manger à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Car je vais passer à travers le pays d'Égypte cette nuit-là et je vais frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte, tant homme que bête, et j'exécuterai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte, je suis le Seigneur. Et le sang doit vous être pour un indice sur les maisons où vous serez, et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et la plaie ne doit pas être sur vous pour vous détruire, lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial, et vous devez le garder comme une fête au Seigneur à travers vos générations, vous devez le célébrer comme une fête par une ordonnance pour toujours. Pendant sept jours vous devez manger du pain sans levain, c'est-à-dire le premier jour vous devez ôter le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième jour, cette âme-là doit être retranchée d'Israël. Et au premier jour, il doit y avoir une sainte convocation, et au septième jour il doit y avoir une sainte convocation pour vous, aucune sorte de travail ne doit être fait en ces jours-là, sauf ce que chaque homme doit manger, cela seulement vous pourrez faire. Et vous devez observer la fête du pain sans levain, car en ce même jour j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, par conséquent vous devez observer ce jour-là en vos générations par une ordonnance pour toujours. Au premier mois, au quatorzième jour du mois au crépuscule, vous devez manger du pain sans levain, jusqu'au vingt-et-unième jour du mois au crépuscule. Sept jours durant il ne doit être trouvé aucun levain dans vos maisons, car quiconque mangera ce qui est fermenté, c'est-à-dire cette âme-là doit être retranchée de la congrégation d'Israël, que ce soit un étranger ou né dans le pays. Vous ne devez rien manger de fermenté, dans toutes vos habitations vous devez manger du pain sans levain. Puis Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Triez et prenez-vous un agneau selon vos familles et tuez la Pâque. Et vous devez prendre un bouquet d'isope et le tremper dans le sang qui est dans le bassin, et appliquer sur le lintos et les deux poteaux le sang qui est dans le bassin, et aucun de vous ne doit sortir de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car le Seigneur passera pour frapper les Égyptiens, et lorsqu'il verra le sang sur le lintos et sur les deux poteaux, le Seigneur passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Et vous devez observer cette chose comme une ordonnance pour toi et pour tes fils pour toujours. Et il arrivera, lorsque vous serez arrivés dans la terre que le Seigneur vous donnera, comme il l'a promis, que vous devez célébrer ce service. Et il arrivera, lorsque vos enfants vous diront, que voulez-vous dire par ce service, que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque au Seigneur, qui passa au-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et délivra nos maisons. Et le peuple courba la tête et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme le Seigneur avait commandé à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Et il arrivera, qu'à minuit le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans le donjon, et tout premier-né du Bétail. Et Pharaon se leva durant la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison ou il n'y eut un mort. Et il appela Moïse et Aaron de nuit, et dit, « Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez, servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos troupeaux de moutons et de bœufs, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en et bénissez-moi aussi. » Et les Égyptiens pressèrent le peuple, afin qu'ils puissent les envoyer hors du pays en hâte, car il disait, « Nous sommes tous des hommes morts. » Et le peuple prit sa patte avant qu'elle fût levée, leur main étant liée dans leurs effets sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse, et ils empruntèrent aux Égyptiens des bijoux d'argent et des bijoux d'or et habillement, et le Seigneur donna faveur au peuple à la vue des Égyptiens, si bien qu'ils leur prêtèrent les choses qu'ils demandèrent. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et les enfants d'Israël voyagèrent de Ramsès à Succote, environ six cent mille hommes à pied, sans compter les enfants. Et une multitude mixte monta aussi avec eux, et des troupeaux de moutons et de bœufs, c'est-à-dire beaucoup de bétail. Et ils cuirent des gâteaux sans le vin avec la patte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'était pas fermentée, parce qu'ils furent chassés d'Égypte et ne pouvaient s'attarder, ni n'avaient préparé aucune provision pour eux. Or le séjour des enfants d'Israël, qui demeurèrent en Égypte, fut de quatre cent trente ans. Et il arriva à la fin de quatre cent trente ans, c'est-à-dire ce même jour il arriva, que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit qui doit être grandement observée au Seigneur pour les avoir fait sortir du pays d'Égypte, c'est cette nuit du Seigneur qui doit être observée par tous les enfants d'Israël en leur génération. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, c'est ici l'ordonnance de la Pâque, aucun étranger ne doit en manger. Mais tout serviteur d'homme qui a été acheté pour de l'argent, lorsque tu l'auras circoncis, alors il en mangera. Un étranger et un serviteur salarié ne doivent pas en manger. Elle doit être mangée dans une maison, tu ne dois pas en porter de chair de tous côtés hors de la maison, vous ne devez non plus n'en briser aucun os. Toute la congrégation d'Israël doit la célébrer. Et lorsqu'un étranger séjournera chez toi et voudra célébrer la Pâque du Seigneur, que tous ces mâles soient circoncis, et alors qu'ils s'approchent et la célèbrent et il sera comme celui qui est né dans le pays, car aucune personne incirconcise ne doit en manger. Une loi doit être pour celui qui est de souche, et envers l'étranger qui séjourne parmi vous. Ainsi firent tous les enfants d'Israël, comme le Seigneur commanda à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Et il arriva en ce même jour que le Seigneur fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte par leurs armées.